Dans mon association, on a deux projets. Un qui est de développer l'utilisation de la fibre de jute au Bangladesh pour la construction de bateaux, pour remplacer la fibre de verre, non seulement pour l'impact écologique, mais aussi social et économique que ça peut avoir pour le Bangladesh. Et la deuxième activité, c'est un centre de recherche qu'on monte sur les low-tech, toutes les technologies qui répondent à un besoin de base et qui peuvent être fabriquées partout dans le monde. Je suis parti au Bangladesh pour aider un Français à développer son chantier naval là-bas. Et c'est un pays qui est un petit peu spécial, alors qu'on dit que c'est une des premières victimes du réchauffement climatique parce qu'il subit beaucoup des inondations qui sont dues au fait que c'est un des plus grands deltas du monde. Et comme il y a une densité de population énorme, ils ont beaucoup déforesté. Donc ils commencent à faire venir de la fibre de verre et de la résine pour fabriquer leurs bateaux. Et les recherches que je mène avec mon association essayent de prouver qu'on peut utiliser la fibre naturelle locale qui pousse dans le delta du Gange, qui s'appelle la fibre de jute et qui servait à faire nos sacs à patates avant, qui était une industrie énorme au Bangladesh. Il y a même un ministre du jute là-bas. Et qui est une fibre très résistante et dont on pourrait redynamiser l'industrie en remplaçant la fibre de verre et tout en améliorant l'impact écologique. Sur le projet Low Tech Plague, on s'est rendu compte qu'il y avait partout dans le monde des innovations géniales qui permettaient, par exemple, de transformer des déchets plastiques en carburant ou faire de l'eau douce à partir d'eau salée grâce à l'énergie solaire, etc. Et toutes ces inventions un peu partout dans le monde, elles n'étaient pas assez diffusées auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et c'est comme ça qu'on a monté le Low Tech Lab en faisant intervenir des entreprises, des écoles, c'est la raison pour laquelle je suis là avec Sustainable Design School aujourd'hui, et des chercheurs et des bricoleurs, des maguevers un peu partout dans le monde pour créer un vrai cerveau, un vrai centre de recherche sur le développement de ces Low Tech.